salut bon matin de la nouveauté ce matin fait que j'attends que vous arriviez l'humidité va décoiffer mais c'est pas grave je me coiffe pas vraiment en fait je suis pas bonne fait que ce matin une toute nouvelle jupe puis pendant que vous arrivez je pourrais peut-être aller vérifier que tout est correct genre en ligne que ça marche on va un petit peu à jupe ce matin vais-je avoir des amis quand vous arrivez vous pouvez me dire un beau petit bonjour bon matin bon samedi matin la semaine dernière j'ai pas fait de l'air c'est un petit congé puis le retour en force ce matin avec la nouvelle jupe mon instrumentaire est pas encore ouverte mais quand vous arrivez dites moi un beau salut bon matin comme ça je vais savoir que vous êtes là et je vais savoir aussi que les commentaires fonctionnent avant de m'embarquer avec toutes mes mes délires ah je vous vois arriver le bon matin mélanie comment ça va t'es-tu déménagé là je me souviens pas c'était quand ça c'était cet été la dernière fois qu'on s'est vu bon je pense mon ordre doit être ouvert je vais aller voir j'en reviens tout est là tout est bon c'est cette semaine oh my god je te souhaite en avance un bon déménagement mélanie bon matin madison alors ce matin nouveauté c'est une nouvelle jupe ça me pique ça me pique tout le temps ok c'est parce qu'on dirait que je suis prête mais genre je suis prête mais je suis pas prête nouvelle jupe margot puis là j'ai l'impression que je vais mal je vais mal la présenter à cause du plancher noir il va falloir que je m'achète un tapis ah ouais c'est normalement intelligent ça un petit tapis pendant les lives pour les vêtements foncés fait que là je suis allée vérifier puis ma jupe est en ligne puisque j'ai baisé sur le piton juste avant de starter live puis la jupe est en ligne fait que je vous présente la toute nouvelle jupe margot et c'est une petite jupe d'inspiration cargo fait que j'ai des grandes poches sur les côtés puis là c'est ça je pense que ça sera pas super clair j'aurais peut-être dû penser à ça avant à cause du tapis bien à cause du tapis à cause du ah mais j'en ai un tapis jupe margot qui est bleu marine avec les poches sur les latérales tu sais la poche elle fait vraiment du devant comme elle commence ici elle s'en va jusque là fait que très grande poche fait une nouvelle jupe d'inspiration cargo puis là j'ai vraiment le goût d'aller chercher mon tapis je le fais-tu? parce que moi je je me vois pas super bien dans l'écran tu sais de vue blur le on 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 J'ai le dom, oui, à faire des affaires en live de même. Il ne faut juste pas que je m'en perde dedans. Ça le fait-tu? Oh! Hé, ça sent bien pensier mon décor. Ça le fait, je pense. Tada! Ouais, je pense qu'on voit mieux. Alors, une nouvelle jupe Margaux que j'aime d'amour, qui est bleu marine et qui est d'une confection impeccable. Tous les petits détails sont parfaits, bien pensés. Fait que là, on voit la fente en avant. La jupe Margaux est en coton. Puis, c'est un twill de coton. Il est super doux, super confort, comme d'habitude. Comment je vous décrirais? Il est très, très doux. Pour vrai, il est comme un petit fini qui ressemble à un pot de pêche, mais ça n'en est pas un. Puis, il y a un petit peu d'extensibilité. Ah, bon matin Sabrina! J'espère que tu vas bien. Un petit peu d'extensibilité. Fait que c'est 97% coton, 3% spendex. Ça la rend légèrement extensible. Comme ça, quand on s'assoit, c'est full confo. La longueur, parlons-en. Très belle longueur. Moi, ça dépasse un petit peu mon genou. Je mesure 5 et 6. Fait que si t'es plus grande, la longueur va être très, très, très raisonnable. Si t'es plus petite, on va aller chercher la longueur sous le genou, qui est très élégant. Bon matin Madison! Non, je te l'ai dit tantôt. La fille est presque pas mêlée. Vraiment très belle, j'adore. Ah, merci! Moi aussi, je l'adore. Pour vrai, j'avais vraiment hâte de la porter. Puis, c'est comme... Là, j'ai vraiment hâte à l'automne. Je sais qu'il est encore tôt. Je le sais. C'est pas grave. En ce moment, on peut porter cette jupe-là. C'est encore l'été. Il va faire beau. Sauf qu'en fin de semaine, il pleut. Mais, c'est quand même chaud. Fait que t'sais, c'est full facile de porter ça. Ces temps-ci, il fait beau. Tu te mets une camille. Tu mets un t-shirt. T-shirt Alex. Toutes nos t-shirts Alex fit, genre. Pis à l'automne, ça va tellement être beau. Je vais vous présenter les petits looks d'automne après. Parce que j'ai trop hâte. Pis, Marine. Fait que voilà. Juppe, inspiration, cargo. Il y a des découpes. Légèrement ligne A. Elle est pas, t'sais, elle est pas droite sur mon corps. Elle est ligne A. Ce qui fait que c'est flatteur. On la porte à la taille, cette jupe-là. Donc, ça définit la taille. Ça moule pas les hanches. Pis c'est légèrement ligne A. Fait que ça fait vraiment une belle silhouette. Au dos, fermoir invisible pour être capable de l'enfiler. Comme c'est un tissé. C'est pas une jupe en tricot. C'est une jupe en tissé. Donc, oui, il y a un petit stretch comme je vous disais tantôt. Mais, il faut être capable de rentrer dans la jupe. Vu qu'elle se porte à la taille, il faut que les hanches passent. Fait que fermoir au dos. Et j'ai mis des gants. Touti, tout, tout. Là, j'ai ma petite ceinture brune. Parce que j'ai agencée avec mon chandail Alex Rayer beige. Fait que là, j'étais allée chercher la petite sandale tan. La petite ceinture tan. Pis le chandail avec du beige. Fait que, tout fit. Look super facile à faire. Sur le site web, on le présente avec le petit look Alex. Je vais enlever ça. Le look un peu plus marin, si on veut. Avec le Alex Rayure Marine. Qui est magnifique. Fait que nous, Alex, sincèrement, c'est comme la baisse avec cette jupe-là. Pis, quand j'ai créé cette jupe-là, je voulais un tout nouveau modèle de jupe. Tout nouveau, tout nouveau. Que j'avais jamais fait. Fait que, tu sais, je voulais créer quelque chose. Pour partir de zéro, pis créer un nouveau modèle. J'avais envie d'une jupe longue, au départ. J'avais envie d'avoir une jupe... Un peu comme quand tu utilises une jupe en donin. Mais... C'est pas une jupe en donin. Mais un peu dans l'espèce de... Dans la même optique de polyvalence que tu mets une jupe en donin, genre. Pis le tissu, il ressemble quand même un peu à du donin. Si on veut. Mettons que je vous donne une idée, là. Fait que j'avais vraiment comme envie d'avoir ce morceau-là dans une garde-robe. Parce que c'est très, très, très polyvalent. Et très intemporel. Et vous avez sans doute vu la mode cargo revenir. Fait que une fois de temps en temps, je m'amuse comme ça avec les tendances. Mais je respecte toujours ma ligne directrice. Fait que j'y vais pas comme dans la tendance intense. Qu'on va le porter juste une saison, pis on va être tanné. Moi, je veux faire des vêtements pour qu'ils traversent les saisons. Pour qu'on ait du plaisir à le porter année, 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 année. Année après année. Fait que une fois de temps en temps, comme ça, j'ai envie de créer en m'inspirant d'une tendance. sans nécessairement faire un vêtement qui est très, très, comment dire... J'allais dire ponctuel, là, mais... En tout cas, hein, je me comprends. Fait que je dose des fois comme ça. Fait que j'ai comme adopté le style cargo, mais je l'ai créé version chic. Fait qu'il est pas très cargo. Il va traverser les saisons parce que ça reste une jupe très, très élégante, intemporelle. T'sais, la poche, elle s'intègre parfaitement au design. Fait que t'sais, c'est pas comme une grosse poche intense. C'est juste... Moi, je la trouve parfaite. C'est juste comme full pratique. Et c'est ça, on reste dans le chic. Ça me fait penser aussi un peu à la mode old money, là, t'sais, un peu d'inspiration européenne. Je pense que je suis là-dedans ces temps-ci. Fait que bref, j'avais vraiment envie comme de mélanger plein de styles pour faire une nouvelle robe... Eh bien, une nouvelle robe... Une nouvelle... Ouais, j'ai normalement la matin. J'ai pas pris mon deuxième café, hein, j'ai pas eu le temps. Euh... Pour faire une nouvelle jupe. Pis que cette jupe-là soit intemporelle, comme je vous dis. Et que ça soit à la fois très facile à porter. T'sais, je pourrais mettre... Je pourrais mettre un T-shirt blanc pis un espadré blanche. Ça fonctionnerait super bien comme look. Autant que je pourrais mettre une blouse avec un petit escarpin super chic. Une petite ceinture, pis ça va fonctionner. Fait que... Je pense que j'ai réussi. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Avec la fente... J'arrête pas de bouger, hein. Avec la fente en avant qui fait différent. Euh... Très, très, très jolie. Pis, euh... C'est ça, les poches. Les poches sur les côtés. Tout est parfaitement intégré. T'sais, la poche est vraiment bien intégrée au design. Regardez ça, comment la confection est impeccable. La petite finition toute clean. T'sais, y'a pas... Y'a pas comme une grosse surpiqûre qui fait un look un peu plus sport. On est vraiment... On a vraiment choisi les finitions pour que ce soit... Que ça reste chic. La finition en arrière... Euh... Ici, là... Regardez comme c'est beau. Finition qui donne aussi un chic. T'es pas obligé de la porter avec une cinture pour ça. Euh... Fait que... Ça donne une très, très belle finition. Pas trop de surpiqûre. Juste assez pour un petit beau... Un petit look, là. Qui va aller chercher un mélange de... Oui, tu t'habilles, j'ai encore pour chier. Mais ça peut être aussi très... Casual selon avec quoi tu l'agences. Tu commences à me connaître, là. J'aime ça quand c'est très polyvalent. Pis les petites ganses avec double surpiqûre qui sont très subtiles aussi. Fait que je vous dis, là... Confection impeccable. Bravo à mon équipe. C'est impeccable. Alors là, j'ai manqué une couple de commentaires. Bon matin Louise. Merci. Elle dit que c'est magnifique. Ouh! Bon matin Annie. Très jolie. Merci. C'est gentil. Bon matin Karine. Très beau modèle. Merci. J'ai hâte... J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Sincèrement, là. Ça faisait longtemps que je voulais créer une nouvelle jupe. Pis là, je pense que... Cette jupe-là, sincèrement, très très belle. Euh... Je suis fatiguante, hein. J'arrête pas de dire, elle est très très belle. Mais tu sais, c'est moi qui l'ai créé. Fait qu'on s'entend que j'ai un parti pris. Mais... C'est parce que créer un vêtement, là... Ça... Ça porte tout le temps d'une idée. Pis des fois, ça escalade. Tu sais, des fois, tu pars de quelque chose de super simple. Ou à l'inverse, tu pars de quelque chose de très très compliqué. Pis ça escalade. Tu sais, tu mélanges plein d'idées. Tu fais des tests. Tu sais, c'est des... C'est des portions que vous voyez pas nécessairement. On teste les coupes. On teste comment... On va intégrer la poche. On teste les gants. Tu sais, c'est tout plein de petits détails. Qui fait que là, quand je vous la présente, enfin, je suis comme... Je l'aime tellement! Parce que, tu sais, j'ai en tête tout... Tout le processus qu'on a fait. Pour avoir le look recherché. La qualité recherchée. Fait que... Je suis en amour! Fait que là, je... Celui-là, je vais le skipper parce qu'il est présenté avec lui sur le site web. Mais... C'est tellement beau! Là, mettons que j'y vais avec une petite couleur. Mettons... Hum hum... Alors, je pense que je vais faire ça. Je vais y aller. Je vais changer... Mon chandail, gang! Youp! Je vais y aller en mode estival d'abord. Parce que, oui, c'est encore l'été. Même si je suis une grande fan d'automne et que j'ai très hâte. Ça l'a eu. Ça l'a eu. C'était à faire des looks. Des mix and match avec tous les morceaux qu'on a actuellement dans la gamme. Puis, les filles dans l'atelier étaient comme... Voyons, ça fitte avec ça aussi! Mais voyons, ça fitte avec ça aussi! C'était comme juste très, très... Ça en devenait drôle, là, tellement ça fitte avec toutes! Fait que là, ça, c'est peut-être un... Un mix que vous auriez pas naturellement pensé faire. Mais avec le Alex Matcha... Je vais ressortir mes colliers. Alex Matcha, donc un verre très estival, parlons-en. C'est intéressant. Puis, j'ai gardé ma petite ceinture tan, sandales tan. Le look super beau. Je pourrais aussi choisir de porter une ceinture noire avec des sandales noires. Ça pourrait être super beau. Je pense, d'ailleurs, que c'est ça qu'on a fait sur le site web. Fait qu'avec le Alex Matcha, le marine... Moi, j'adore! Fait que ça, c'est très estival comme look. Ça fait très été. Je pourrais aussi... Hum... Je le fais dessus? C'est compliqué enlever des sandales. Ok, je vais les enlever. Ça, c'est pas si pire, les autres. Je pourrais aussi... On va changer de look, là. Juste avec les accessoires. La raison pour laquelle j'ai mis des gants sur cette magnifique jupe, c'est pour vous permettre un ajustement parfait. Oui, avec le grège, c'est magnifique. T'as tellement de goût, Sabrina. Oui, on l'a présenté aussi sur le site web avec le Alex Grège. Je l'ai amené avec moi, mais j'ai tellement de choses qui fitent que je sais pas... Je pense pas que je vais toutes les faire. Mais avec le Alex Grège, c'est magnifique. Ça fait très très classe avec le Alex Grège. Bon, fait que là, je mets ma petite tinte au noir. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. La raison pour laquelle je voulais absolument des gants sur cette jupe-là, comme c'est un coton, c'est pas stretch. Fait que c'est pas comme quand t'enfiles un legging, que peu importe ton tour de taille ou ton tour de hanche. T'sais, dans le fond, notre charte est vraiment faite comme un guide. Fait que ça se peut que t'ailles pas exactement à la menstruation. Donc, t'sais, c'est normal, il faut que le vêtement aille de l'aisance. Sinon, t'es pas bien dedans, t'sais. Fait que nous, on pense à ces affaires-là. Puis, comme c'est une jupe qui se porte à la taille, normalement, elle descend pas. Elle descend pas plus bas que tes hanches. C'est pour ça que tu le portes ici, ça descend pas. Mais, si, mettons, t'es entre deux grandeurs ou... Ben t'sais, oui, c'est super beau pour le look, là. Mais ça peut te permettre aussi un petit ajustement. Fait que si t'as une petite affaire d'aisance, mais que la grandeur plus petite, elle va être trop serrée pour toi, t'es quand même mieux d'avoir les petites affaires d'aisance, puis de mettre une ceinture pour l'ajuster à ta taille. Fait que ça permet vraiment un ajustement idéal pour... Dans le cas où est-ce que l'aisance... Mettons, t'as juste une petite affaire trop d'aisance dans ta journée. T'es sûre que ta ceinture tient. Sinon, on s'attend que pour le look, c'est parfait. Fait que là, j'essaye avec une chaussure... pour vous montrer un autre effet. Ouh! C'est pas évident à mettre des sandales et des chaussures en live. Ça me prend un petit banc. Fait que avec une chaussure! Moi, je serais du genre à porter soit une petite chaussure comme ça. Tu sais, tu pars au bureau ou tu le sais que t'es debout toute la journée. Petite chaussure vraiment confortable. Celle-là, c'est les Teresa de Martineau. Ça pourrait aussi être des Converse. Ça pourrait super bien faire. Ou même mes espadrilles... Mes espadrilles blanches, ça serait beau. Fait que là, j'ai le goût de l'essayer. J'enlève le Matcha. Le Mela. Ce qui se rapproche le plus d'un janvier blanc ici, c'est celui-là. By the way, comme je vous disais tantôt, la coupe de la jupe Margaux, très flatteuse. Moi, je porte très souvent... Si vous me suivez, là, vous voyez mes looks. Je porte très souvent mes jupes ou mes pantalons à la taille. Je suis plutôt droite dans la vie. Je n'ai pas une taille définie. Donc, ça me permet de définir ma taille. Fait que c'est un peu la même chose. Si vous n'avez pas une taille définie, cette coupe-là, ça peut être très avantageux. Ça va aller ajouter l'effet silhouette sur vous. Ça peut mettre en valeur votre taille. Si on a des plus fortes hanches aussi, ça peut faire super beau parce que ça va définir la taille. Puis, ça ne moule pas les hanches. Là, je voulais essayer avec un espadrille. Oups! Oh non! Je vous ai fait checker! Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte à ma finale avec le look d'automne. Fait que un tout autre look. Tantôt, j'étais un petit peu plus chic. Là, je suis un petit peu plus décontractée. Ça, c'est le chandail Alex Crème. J'en ai presque plus, mais ça se peut que vous l'ayez dans votre garde-robe. Puis, j'ai un soulier blanc. Puis, tu sais, le look est parfait. Fait que je reste décontractée. J'ai choisi le confort dans mes pieds. C'est super beau. Mon look est fait. Très simple. Comfortable. Puis, comme, t'as pas de problème. Tu peux marcher comme ça toute la journée. Si tu travailles debout ou t'as une activité en ville ou, tu sais. Elle est magnifique. Ah, merci Mireille. J'ai hâte que tu l'essaies, Mireille. C'est parce que je vous... Si je pourrais mettre toutes, toutes, toutes les hauts, ça serait beau. On l'a présentée aussi avec Lisa. Avec Lisa, c'est super beau. Avec une Camille, ça pourrait être vraiment très beau. Bon, là, j'ai pas... J'ai une bralette, fait qu'on la voit. Faites attention aux sous-vêtements. Moi, j'ai toujours en bralette, là. Mais, tu sais, là, je changerais de... Je changerais de sous-vêtements pour porter ma Camille. Fait que Marine et Kaki, très beau. Ça fait autant pour la saison estivale que quand l'automne va arriver. Avec ta chemise noire, oui, je sais. Avec la chemise Esther, ça risque d'être très chic. Là, ça me prendrait quand même un escarpin, là. Pour essayer plus de l'eau. Pis une botte haute. J'aimerais ça essayer avec une botte haute. Fait que là, on oublie que ma bralette dépasse. J'ai pas la bonne... Le bon sous-vêtement. Mais... Camille, Kaki. Très, très beau. Kaki, Marine. Pis là, on pourrait y aller avec soit chaussures noires. Soit le tan. Mais là, ma ceinture est noire. Chaussures ou sandales. Ou escarpins. Pis là, je pourrais mettre mon bon nylon, t'sais. C'est ça, là. Chaussures, sandales, je pense qu'on les voit, ouais. C'est tellement... C'est tellement... Je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ok. Fait que là, j'essaie de me dépêcher à faire des... Des kits avec le rouille. C'est tellement beau. Mais là, il faudrait que j'enfile un... J'enfile mon bon nylon. J'enfile-tu mon bon nylon? Ouais. Je pense que oui. Ok. Ça va être un petit peu plus long, là, mon bon nylon. Sous-titrage Société Radio-Canada ok ok je suis là je pouvais pas cacher mon bon nylon fait que je l'avais pas mis encore hello avec le rouille marine et rouille c'est oui bon nylon là je t'envole un petit peu plus automnale là si j'essaye avec une botte ah mon dieu non mais là j'ai encore le goût de me changer j'ai trop de possibilités une botte ou un espadrille pour les looks de transition ça pourrait être bien espadrille bonne nylon botte c'est une botte d'automne j'ai hâte de commencer à les remettre caroline qui dit très jolie ah je vois plus très jolie j'ai perdu caroline fait que là j'étais en mode l'automne va se pointer le bout du nez fait qu'on on va se faire des nouveaux looks très jolie ça peut autant être cet été ce mix là là vu j'ai mis mon bon nylon je pourrais aller chercher une petite botte noire aussi là une petite botte noire j'ai pas tout amené mais en même temps j'en ai pas mal de choses ça je pense que je vais le garder là j'ai un autre look j'arrête pas de me changer ça a juste pas de sens c'est juste des hauts parce que tu peux mettre tout avec ça lui faut vraiment que je vous le montre c'est plus fort que moi vous voyez juste mes bras passer hein je me trouve très drôle je veux passer d'ici la fin de mes vacances la robe chemise me titille et maintenant c'est la robe sarah j'adore avec le rouille les autres c'était beau mais la rouille c'est vraiment beau puis là en ce moment moi c'est un de mes coups de coeur le live se résume à marilou place son chandail ok fait que j'ai zippé mon sport je replace ma ceinture ah j'ai hâte à l'automne je sais je suis fatiguante là je suis sûre qu'il y a des autres si vous avez hâte c'est parce que là c'est bientôt la rentrée scolaire aussi ça prend des petits looks un peu plus habillés des fois puis là des fois tu veux faire en fait tu veux faire des nouveaux looks mais tu veux pas refaire ta garde-robe au complet tu sais puis je vous conseille pas de le faire le but c'est d'acheter des vêtements puis de les porter saison après saison fait que tu as déjà un col roulé comme ça tu veux un nouveau look tu as déjà des chandails tu as déjà des blues tu as déjà des camis fait qu'une jupe qui va avec un million de hauts tu te fais tellement de tu te fais tellement de looks différents ça je pense que c'est mon coup de coeur je pense que je peux te reshabiller comme ça aujourd'hui s'il vous plaît tous tes looks sont superbes avec cette jupe merci Madison Annie qui dit wow c'est beau avec le chandail caramel ça c'est sincèrement mon look préféré comme la jupe est belle avec tous les hauts là puis là j'ai pas encore essayé la estelle mais ça là ça peut être ça que l'automne pas tout de suite on profite de l'été encore mais j'ai très hâte j'ai très hâte j'ai hâte de porter ça puis tu sais le chandail Amber c'est il est arrivé l'automne dernière on en a encore en inventeur tu sais c'est le genre de turtleneck qu'il va toujours être tu sais c'est une couleur d'automne fait que chaque automne ce turtleneck là va être de mise pour être porté fait que je l'adore ce coloré là en bambou aussi fait qu'il reste beau il faut le confo wow 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 j'adore merci Stéphanie le chandail avec les bottes c'est juste wow sincèrement sincèrement je peux te su fait que ça c'est mon look préféré je l'ai gardé en finale mais tu sais je pourrais faire un million de looks pis avec des pulls aussi cette jupe là tu mets un pull tu tac ton pull dans la ceinture comme j'ai l'habitude de le faire ça va être merveilleux mais là je pense je sais pas il est quelle heure ah mais c'est pas si pire mon dieu j'ai été efficace dans mon chandail dans mon changement de chandail tout 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 mais pour vrai là ça c'est mon look préf ce que j'ai dit que c'était mon look préf parce que le marine là ça va fiter avec pratiquement toutes les couleurs pis ça fite aussi tu sais ça là ça c'est un petit chandail d'été parfait mais ça se porte aussi très bien là l'automne avec cette botte là ça pourrait être vrai en beau ça irait chercher le petit caramel le petit orangé fait que ça très joli en mode été en mode automnal montre nous avec un pull si tu as le temps et boy let's go je regarde mes pulls en boutique ok je portais le chandail mégan hier ça va être très très beau avec ça je suis allée le chercher je vais même l'enfiler par dessus mon col roulé parce que c'est beau chandail mégan je le portais hier là si tu veux le porter en mode peu habillé je commence à avoir chaud là par exemple ça là quand il fait moins 40 tu mets ton col roulé en dessous de ton chandail mégan tu roules tes manches tu laisses dépasser ton col roulé quand il fait moins 40 pas tout de suite là tu sais tu fais du layering c'est vraiment vraiment cute moi c'est un de mes looks préférés ça c'est en fait mon pull préféré je me tente pas de ce pull là là tu viens juste taquer comme ça ton pull voilà tu mets un pull avec ta jupe c'est hot j'adore j'adore fait que là mégane fait super chic la jupe margot qui est comme cargo chic ça vient un peu casser le look mais en même temps ça fait un style en fait ça fait un chic très stylisé je trouve fait que je vais j'ai encore le goût d'avoir un autre pull mais attends attends une minute j'aurais pas osé mais très beau ah merci et là admettons que je mets un autre pull différemment un pull que vous connaissez sans doute tous devinez lequel ça aussi j'ai très hâte à l'automne oui Amanda Oxana aussi Annie ça risque d'être très très beau si vous avez le Oxana dans votre garde-robe le avoine ça risque d'être très très beau vert aussi ça fonctionne avec le marine dans quelle couleur j'ai ah mon dieu si vous avez le Oxana caramel ça risque d'être très beau aussi là Amanda il est un petit peu plus ajusté il est moins comme le Mégane il avait une coupe droite il a plus d'ampleur celui-là il est plus collé au corps il est pas moulant là je l'ai rentré puis j'ai comme squeezé en arrière mais Amanda vu qu'il est un petit peu plus ajusté on peut le rentrer dans la jupe très haute j'ai tout le temps le dit d'avoir les mains dans les poches voilà avec un pull tu peux même le rentrer à l'intérieur comme c'est un eh bien si j'allais dire c'est un denin c'est pas un denin c'est un twill de coton il est pas mince il est pas épais mais il a une belle épaisseur qui fait ça paraît pas trop c'est pas trop mince pour pas pour pas voir l'épaisseur du chandail en dessous voilà bon fait que là j'ai un peu chaud avec un pull j'avais pas parti de mon reclame encore je vais de ce pas la partir fait que voilà fait que là j'ai fait un un mix and match il y a tellement plein de possibilités avec cette jupe là là j'ai pas fait la chemise en tout cas mais je vais peut-être je vais vous en reparler je vais refaire des looks avec ces soeurs ça fait beaucoup trop avec trop de choses fait que nouvelle jupe Margaux les petites poches sur le côté intégrées dans le design tu sais c'est très mignon les petites ganses pour te permettre de porter une ceinture de cintrer aussi si tu la veux un petit peu plus serrée puis la fente en avant qui est fini le look ça donne une petite touche de chic je trouve puis c'est flatteur aussi parce que ça fait une ouverture fait que ça laisse un peu passer la lumière sur ta silhouette bon je rentre dans des détails que peut-être que vous vous dites ça semble bizarre mais ça change tout le look la petite fente au lieu que ça soit plain ça fait vraiment comme une petite lumière puis ça fait une ligne fait que c'est full plateur c'est full plateur fait que jupe Margaux je suis très contente de vous présenter elle est disponible maintenant en ligne en boutique aussi elle est en arrière mais je vais la ramener dans la boutique à l'instant fait que voilà puis si vous avez des questions pour les grandeurs elle n'est pas moulante aux hanches fait que tu sais fiez-vous vraiment soit votre grandeur habituelle soit votre taux de taille votre taux de hanche si vous hésitez écrivez-moi mais comme j'ai j'ai de l'aisance aux hanches votre taux de taille devrait très bien déterminer la grandeur de cette jupe là mais comme je vous dis si vous hésitez si vous êtes commis mais là il me semble je tente les deux ou ça marche pas vraiment ou tu sais écrivez-moi là je vais vous aider je suis là pour ça je connais les vêtements par coeur je connais leur aisance je connais leur tombée vous pouvez me dire aussi vos préférences fait que je peux vous aider que ce soit pour cette jupe là ou pour des robes ou peu importe je peux vous tu sais des fois t'aimes ça plus moulant des fois t'aimes ça plus lousse je peux vous aider fait que écrivez-moi ça me fait tout le temps plaisir puis là avant de vous quitter je m'en allais l'oublier mes petits moves de taille Michel en plus dans l'atelier elle arrête pas moi je danse sous le temps genre je suis sous le temps comme ça des fois j'étais avec Michel puis là on est concentré sur un patron puis là je suis comme oh ça marche puis là je me mets à danser puis là comme tu danses tout le temps puis c'est comme rendu notre running gag puis là elle m'imite en tout cas ce que j'allais oublier de vous dire n'oubliez pas de participer au concours c'est le plus gros concours qu'on a lancé on a lancé ça jeudi aujourd'hui on est samedi ça se termine demain fait que vous avez jusqu'à demain dimanche pour participer au plus gros concours qu'on a organisé sur la page Facebook de MarilouDesign et sur notre Instagram fait que c'est le plus beau et nice concours en collaboration avec le Unity Festival je suis une très grande fan de musique ça fait plein de fois je le dis j'en ai parlé un peu en story hier si vous m'avez attrapé mais j'adore la musique tous styles confondus no joke puis j'adore vraiment la musique électronique moi j'aime ça autant pour faire le party que autant pour me concentrer au travail souvent si j'ai besoin d'un grand moment de concentration je mets mes écouteurs puis j'écoute de la musique électro des fois ça chante mais souvent ça chante pas vraiment en tout cas je trouve que c'est un bon mix parce que si j'écoute du Charlotte Cardin puis que je suis en train de rédiger du texte ben je vais chanter tu sais à la place de moi en tout cas l'électro pour moi ça fonctionne super bien fait que j'adore ça puis je suis une fille de Québec j'adore les initiatives à Québec j'adore faire rayonner la ville de Québec j'adore tout ce qui est nouveau les restaurants qui rouvrent les nouveaux concepts les terrasses j'adore tout ce qui peut faire rayonner la ville de Québec fait que j'ai décidé de collaborer avec Unity Festival entre autres parce que le but de ces gars-là c'est de donc là je sais pas peut-être sonner bizarre mais c'est un peu de mettre Québec sur la map dans le sens que oui Québec ça peut accueillir un festival de cette envergure-là avec des artistes internationaux fait que moi je les trouvais vraiment cool j'ai jasé avec un des cours organe d'auteur une gang de gars remplis d'ambition pour vrai chapeau organe lancer un festival partir de zéro puis lancer un festival c'est leur troisième édition fait que bref c'est un très chouette moment ça se passe à la fin août 30 31 août puis on fait tirer deux paires de billets avant scène c'est magistral mais fait que si vous êtes de Québec ou ailleurs parce qu'en plus tu pourrais te dire je pense que ça tombe sur la fin de semaine la fête du travail ça se peut-tu la fête du travail c'est comme le 2 septembre fait que si le samedi c'est le 31 dimanche c'est le 1 fait que en tout cas ça tombe comme dans une longue fin de semaine d'après moi fait que même si vous êtes pas de Québec vous pouvez participer vous pouvez vous dire let's go j'y vais avec mes amis j'y vais avec mon chum puis je m'en vais au festival puis ça va être le fun puis c'est comme un gros moment festif fait que même si vous êtes pas de Québec vous pouvez participer au concours inquiétez-vous pas puis c'est la longue fin de semaine en plus fait que tu sais why not coconut t'es inspirante Marlou continue ton bon travail merci Annie fait que participez au concours avec le Unity puis c'est ça il va y avoir deux personnes qui vont gagner puis chaque gagnant va gagner une paire de billets avant scène puis chaque dans le fond la personne qui gagne elle amène la personne de son choix puis la personne de ton choix et la gagnante gagne une carte cadeau de 100$ chez Marlou Design ça peut être à la fois pour te gâter dans ton quotidien pour aller au bureau tu choisis la pièce coup de cœur ça peut aussi être à la fois d'ajouter un basic dans ta garde-robe puis en profiter pour le porter au festival tu sais l'année passée je t'allais avec la Camille Allie puis un T-shirt Alex et ça fonctionne super bien nos basics ça peut être plein d'autres plein d'autres vêtements mais la robe joe la robe joe bref très très beau concours tu peux gagner une paire de billets avant scène et les cartes cadeaux Marlou Design puis avant scène ça veut aussi dire que t'es proche de la scène que t'as des toilettes fait que c'est genre déjà la foule de base puis les toilettes c'est full bien organisé mais là t'as des toilettes pour la section avant scène puis t'as un petit toit fait que si jamais il mouillasse puis que t'es prévu ta fin de semaine que t'es comme ah ben là t'sais il peut tout le temps Québec c'est pas grave il y a un petit toit fait que tu peux quand même aller au chaud fait que voilà oh je me suis frappée sur un cintre je pense vraiment que j'ai tout dit fait que partie pour concours ça finit demain partagez-le en masse et moi j'ai très hâte d'y aller puis c'est ça pour ma présentation de jupe Margot que j'aime d'amour qui peut être adapté à plusieurs styles ça peut être porté avec un escarpin une botte d'automne autant que Converse espadrille sandales sincèrement ça s'adapte à ton style à ta personnalité fait que très belle jupe je suis très fière qu'on aille créer ce morceau-là puis j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires puis de vous voir les essayer fait que je m'en vais enlever mon pull avant d'avoir trop chaud je m'en vais ouvrir la boutique je suis ici jusqu'à 17h aujourd'hui donc la boutique est à Québec en plein coeur de la ville de Québec dans un quartier industriel parce que notre atelier est à côté fait que si jamais t'es jamais venu tu peux faire une petite visite aussi d'atelier voir les dessous de la fabrication tous les vêtements sont conçus ici fait que la boutique 732 avenue Godin je suis ici jusqu'à 17h puis je vous souhaite un beau samedi un bon week-end écrivez-moi si vous avez des questions merci d'avoir été là bye